Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MISCOM, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui comme tous les jours, enfin presque, la semaine dernière c'était un peu chaotique avec les coupures de courant pour une émission qui doit vous aider dans votre communication, votre marketing et tout ce qui s'ensuit j'espère que chez vous ça a été moins pire que chez moi ou en tout cas que vous vous en sortez, que le courant revient ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées à gérer, aujourd'hui on se rend compte que l'électricité est indispensable à nos activités et à notre vie de tous les jours, donc j'espère vraiment que vous vous en sortez hop, alors je suis en train de vous retrouver, si vous arrivez sur ce live ou si vous le regardez en replay n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je sache, bien tout simplement, un qui voit mes lives de faire connaissance avec vous puisque moi ce que j'apprécie surtout c'est de pouvoir vous prendre comme exemple dans ce que je dis pour pouvoir vous proposer justement des solutions qui puissent être compréhensibles parce que chaque domaine d'activité, chaque marché, chacun est différent, a ses propres fonctionnements et l'information générale et générique va pouvoir effectivement vous donner quelques idées, va pouvoir vous donner un sens va pouvoir vous éduquer puisque c'est tout le but de MissCom et des lives que je vous propose et des vidéos que je diffuse sur Youtube également mais c'est plus difficile de l'appliquer à soi donc c'est sûr que quand on a des exercices concrets, quand on a des exemples concrets c'est toujours plus facile pour sa propre compréhension et le fait de visualiser ce qu'on pourrait faire donc je vous invite vraiment à commenter cette vidéo et toutes les autres d'ailleurs pour me spécifier quel est votre domaine d'activité ça n'empêche que je puisse vous guider et vous aider également en commentaire moi-même quand vous êtes en replay ou sur Youtube vraiment, il ne faut pas hésiter, je ne m'en retâche je suis vraiment ravie de vous accompagner, si je fais ces lives c'est parce que j'ai l'envie de vous aider et de développer justement votre culture marketing donc vous répondre aussi en message ça fait partie des prérogatives que je m'engage à faire avec ces émissions voilà, bon je fais un peu de blabla histoire de voir s'il y a du monde qui arrive mais apparemment pas trop pour aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien je vais sucrer mon café si je retrouve mes sucrètes là et je vous invite à faire de même parce qu'on peut très bien s'installer tranquillement et de manière agréable pour écouter quelqu'un blablauter sur un sujet qui vous intéresse en tout cas je le souhaite hop 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 en tout cas donc je suis juste en train de partager de mon côté et attendre que vous arriviez si vous êtes là encore une fois faites-moi coucou que je puisse savoir qui est en direct avec moi ce sera plus simple en sachant que ces histoires de partage ça devrait moins durer justement le partage ça va être l'office de ce sujet là puisque comme vous pouvez le lire ici on va parler aujourd'hui de comment promouvoir son événement j'ai déjà fait me semble-t-il des sujets des chroniques sur le sujet de comment organiser ses événements tout ça je vous inviterai à les revisionner j'essaierai de les retrouver puis je vous les mettrai en lien en commentaire on a déjà vu toutes ces parties là de l'organisation d'événements de tout ça je crée aussi des ateliers donc c'est pour ça que vous pouvez vous inscrire également à ma newsletter pour avoir ces infos je crée des ateliers pratiques ou pratiques de deux ou trois heures en fonction de ce qui est nécessaire pour vous accompagner ensemble et en groupe parce que l'individuel je trouve que on est beaucoup plus efficace en groupe même si c'est un petit groupe pour le faire mais au moins vous donner quelques guidelines sur ces sujets là pour vous accompagner et vous aider justement dans tout ça donc aujourd'hui on va parler de la promotion de ces événements donc je pense à je pense à Noël je pense à Céline je pense à à toutes celles que j'accompagne en ce moment ou avec lesquelles je discute de mon réseau qui sont absolument dans cette thématique d'ailleurs je remercie Céline puisque c'est elle qui m'a invité à faire ce sujet voilà alors on va parler dans le vif du sujet encore une fois si vous arrivez même en replay n'hésitez pas à me faire signe donc comment promouvoir son événement on va vraiment rentrer dans le coeur du sujet il y a plusieurs points à prendre en compte parce que la promotion en tant que telle c'est pas si compliqué que ça c'est envoyer un message pour informer les gens des dates donc il y a le qu'est-ce qu'on envoie quelles informations on va promouvoir dans le comment il y a le quoi donc qu'est-ce qu'on va envoyer comme information donc là c'est simple il faut identifier l'émetteur l'organisateur parce qu'il va être source de crédibilité de l'événement on va envoyer également des informations concernant le lieu ou le comment c'est diffusé parce que notamment pour l'infoprenariat ce sont des choses qui sont en direct ou même en replay en enregistré mais en tout cas sur le web donc quand c'est sur le web il n'y a pas de physique mais il faut le spécifier parce que les gens ne peuvent pas même si vous êtes connu dans l'infoprenariat les gens ne vont pas vous associer automatiquement avec du contenu sur le web vous pourriez très bien proposer des ateliers en direct enfin je veux dire en présentiel donc précisez que c'est en ligne bien évidemment ou pas encore une fois on parle de la promotion d'événements mais pas du tout spécifique par rapport à l'autre donc spécifiez le format de votre événement le temps si c'est sur 3 jours si c'est sur 10 jours si c'est sur 2 heures si c'est sur 3 heures une demi-journée une journée on va spécifier la durée on va spécifier le lieu où ça se passe on va bien évidemment spécifier les dates ça c'est quelque chose d'extrêmement important aussi à donner parce que qu'il y ait des replays que ce soit enregistré qu'il y ait un accès après malgré tout les gens doivent se rendre dispositifs mais en tout cas c'est ce qu'on souhaite pour avoir un maximum d'audience en direct donc l'idée c'est bien évidemment de mettre en avant les dates de votre événement et bien évidemment le prix la dernière information va être le prix bien souvent l'organisateur soit quand on est organisateur on a deux façons de gérer les choses sur la promotion de son événement soit vous allez vous êtes quelqu'un de plutôt connu vous avez un grand grand réseau qui va pouvoir vous supporter vous aider dans cette promotion là et afficher votre nom en tout début en gros ça va être quelque chose de pertinent parce que votre crédibilité va donner de la crédibilité à votre événement et de son impact par contre si vous êtes quelqu'un qui organise pour la première fois ou qui n'a pas spécialement de reconnaissance on va dire sur le web notamment il va plus falloir mettre le focus sur le contenu de cet événement qu'est-ce qui va être intéressant pour votre audience et donc c'est pour ça que j'en parlais de ça je parlais de ça dans l'organisation du contenu pour la promotion de votre événement vous mettrez vos présentations d'organisateurs à la fin et non pas au début puisque dans un sens c'est parce que c'est telle personne qui promeut l'événement que l'événement va marcher parce que c'est la crédibilité de l'organisateur qui donne la crédibilité à l'événement alors que dans l'autre sens quand on n'est pas connu c'est la crédibilité de l'événement et des sujets à fort potentiel qui va donner la crédibilité à l'organisateur et bien évidemment et tout le monde a commencé comme ça quand on commence l'organisation d'un événement on va mettre en avant le sujet et la thématique et par la suite puisque on sera reconnu par rapport à cet événement là par exemple un événement annuel récurrent ou biannuel récurrent je pense à Céline les premières années on va vraiment mettre l'événement en avant en lui même et une fois qu'elle sera reconnue comme organisatrice de cet événement là elle pourra communiquer en son nom qui organise tel événement ou pour rappel on a cet événement qui arrive donc ça c'est deux choses différentes et il faut arriver à hiérarchiser tout ça ensuite promouvoir un événement ça va bien évidemment on reste sur le même schéma comme d'habitude de la stratégie de communication objectif cible message diffusion on a identifié l'objectif puisque l'idée c'est de promouvoir son événement on va donc identifier ses cibles parce que il n'y a jamais qu'une seule cible en communication il y en a plein et plus on va être précis plus on va multiplier des messages qui vont être vraiment écrits pour une audience en particulier plus on aura de l'impact et forcément plus on aura des inscrits alors je ne vais pas parler de la segmentation de clients potentiels puisque ce serait beaucoup trop développé comme exemple mais je vais rester sur des idées bien concrètes pour que vous vous puissiez n'importe qui puisse justement identifier les bonnes personnes donc on a nos clients nos clients surtout quand ils sont contents vont être ravis de pouvoir partager et être relais donc il y a la cible principale on va reprendre je vais moi-même me structurer on a la cible principale ceux à qui s'adresse l'événement on va aller communiquer près d'eux donc ça c'est ceux qu'on a chez nous ça va être des nouveaux clients ça peut être les inscrits à notre newsletter voilà c'est vraiment une cible complètement générale à qui on va juste envoyer une information pour dire voilà j'organise ça à telle date où il y a tel événement selon comment on organise la chose soit on parle de l'événement soit on parle de nous qui organisons un événement je vous ramène 5 minutes en avant en arrière plutôt et donc on va les informer simplement de l'existence et de l'organisation de cet événement là avec les informations qu'on a vues juste avant donc ça c'est le premier mail générique à tout le monde on a bien évidemment pas de doublon entre cette liste générale de gens potentiellement qui peuvent être potentiellement intéressés donc clairement ça va être des abonnés newsletters mais duquel on aura sorti par exemple les clients les clients eux sont une cible relais en plus d'être une cible intéressante c'est à dire que vos clients peuvent être soit intéressés par l'événement et s'y inscrire en tant que participants à l'événement soit ils peuvent avoir déjà participé à l'événement puisque c'est une récurrence et que vous abordez les mêmes sujets donc ce n'est pas intéressant pour eux de revoir cet événement là mais par contre comme ils l'ont apprécié ils peuvent être ravis de le diffuser ce qui m'amène à ma troisième cible qui est la cible relais celle là elle est très souvent oubliée c'est une cible qui m'a donné à coeur de vous faire un article depuis il y a quelques années si vous voulez je pourrais vous le remettre en lien la cible relais est un outil génial c'est un vecteur génial de notoriété que ce soit pour vous même ou pour ce que vous voulez promouvoir la cible relais elle est diverse ça va être vos clients acquis ça va être ce que je disais ceux qui ont précédemment participé à votre événement même si c'est une nouvelle édition et s'ils ne veulent pas s'inscrire ils peuvent parfaitement le diffuser eux-mêmes dans leur réseau on peut même créer un message à leur intention justement demandant de diffuser à ces réseaux c'est pour ça qu'eux aussi en cible relais on a les journalistes bien évidemment et les influenceurs donc on a comme ça et puis comme je vous dis on a ce qu'on appelle les clients influenceurs qui eux sont tellement convaincus que nos produits sont intéressants ou que l'événement va être intéressant qu'ils vont le promouvoir d'eux-mêmes on peut aussi simplement demander dire si vous n'êtes pas intéressé peut-être que votre audience sera intéressée donc n'hésitez pas à partager dans vos cercles dans vos cercles à vous donc on a des messages qu'on va pouvoir envoyer auprès de cette cible-là particulièrement parce que elle peut avoir reçu l'information générale simplement on va leur écrire pour leur demander de relayer l'information ça c'est quelque chose de très très important c'est d'ailleurs quelque chose qui pour moi est indispensable lorsque vous faites appel à des intervenants l'idée des intervenants c'est aussi qu'ils soient relais d'informations par rapport au sommet au congrès bref à l'événement que vous avez mis en place les intervenants sont aussi choisis pour leur réseau pour leur expertise voilà j'en parlerai dans d'autres sujets notamment sur les dessous de Misscom je pense que ça fera office d'un sujet à part entière pour ceux qui ne sauraient pas j'ai lancé mon podcast des dessous de Misscom qui vous parle effectivement des dessous du marketing et de toute la machination et de la machinerie qu'il y a derrière que vous ne voyez pas et j'espère que ça vous donnera à coeur d'écouter ces brefs sujets là bref je ferme la parenthèse et je reviens à mon sujet sur comment pouvoir un événement donc on a vu les différentes cibles on va bien évidemment s'adresser de manière spécifique et différente en fonction de ce que l'on souhaite soit on souhaite que les gens s'inscrivent soit on souhaite qu'ils diffusent l'information mais on ne va jamais envoyer le même message de partout après on va bien évidemment encore plus segmenter parce que nos clients fidèles on va pouvoir leur demander en direct les influenceurs on va pouvoir peut-être leur demander un relais d'information parce qu'ils nous connaissent un tout petit ne serait-ce qu'un tout petit peu et on va pouvoir leur demander s'ils acceptent de promouvoir l'événement bon il ne faut pas se le rire les gros influenceurs souvent il faut leur faire aussi un chèque derrière ou en tout cas leur donner un lien d'affiliation voilà il y a aussi une machine commerciale derrière c'est à dire qu'il y a des gens qui ne font pas ça uniquement gratuitement sauf particularité donc vraiment il ne faut pas hésiter à vraiment bien identifier et puis les identifier en fonction de ce que vous êtes prêt à faire si vous n'êtes pas prêt à faire de l'affiliation si vous n'êtes pas prêt à reverser une certaine somme ou avoir une contribution de la part d'influenceurs notamment sous réserve de contribution il ne faut pas leur demander vous allez perdre votre temps ils vont perdre le leur et pire c'est que derrière vous ne pourrez jamais rien leur demander parce qu'ils vous auront déjà de l'acquisité donc ça vraiment bien savoir exactement ce que vous voulez où vous voulez jusqu'où vous êtes prêt à aller pour obtenir ce que vous voulez au delà de ces influenceurs vous avez aussi tout ce qui va être des relations presse de près ou de loin au niveau des blogs au niveau des journalistes qui vont pouvoir travailler là dessus en local je pense notamment par exemple pour l'entrepreneuriat féminin vous avez une plateforme qui s'appelle Madinès Madinès adore promouvoir des événements alors souvent c'est des événements gratuits pas forcément payants sinon là encore il faudrait un lien d'affiliation mais Madinès adore promouvoir des événements qui vont aider les entrepreneurs dans leur globalité donc en fait c'est un site général d'information pour les entrepreneurs donc à partir de là tout ce qui va se toucher à là ils vont avoir à coeur et bien alors peut-être pas d'en faire la promotion sur leurs réseaux sociaux bien évidemment mais souvent ils créent une page ils en font une actualité sur leur site qui est souvent proposée dans leur newsletter à tous leurs abonnés aussi donc ça donne une visibilité à votre événement là encore il y a vraiment deux stratégies il y a les événements qui sont payants et les événements qui sont gratuits forcément quand c'est gratuit on gagnera beaucoup plus de visibilité quand ils sont gratuits que quand ils sont payants il faut aussi l'avoir en tête c'est quelque chose d'important coucou Noël ravi de te retrouver ben oui tu vois le sujet du jour en plus il est vachement raccord avec ce dont on a parlé ce matin comment promouvoir ces événements vous avez bien évidemment les réseaux sociaux les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde y est tout le monde y est présent tout le monde attend des choses sur les réseaux sociaux donc il est indispensable de les exploiter aussi après il y a différentes manières de la même façon qu'on segmente ces différentes cibles comme je viens de vous l'expliquer on va le promouvoir de manière différente sur les différents supports qu'on a je prends celui sur lequel on est aujourd'hui je prends Facebook sur Facebook vous avez différents niveaux vous avez votre profil vous avez des groupes ou votre groupe vous avez votre page ou d'autres pages rien ne vous empêche d'agir sur ces trois là à la fois en tant que propriétaire donc vous publiez sur votre profil sur votre page sur votre groupe mais aussi pourquoi pas le proposer sur les autres groupes des autres membres ils ont toujours bon nombre de personnes je suis désolée je me descends un peu je vois qu'on a le reflet du Véjus dans mes lunettes ça doit pas être terrible on a toujours des groupes au moins un post par semaine qui dit faites la promotion de vos actualités etc ça se fait beaucoup parce qu'on évite justement que les groupes soient complètement à titre promotionnel où tout le monde envoie ses promos et personne ne voit rien mais profitez de ces moments là de ces groupes là pour pouvoir inviter les gens appuyez bien sur l'aspect justement de la gratuité ou du payant ça c'est quelque chose d'important parce que le gratuit attirera toujours beaucoup plus de monde que pour le payant mais ça vous donne un relais supplémentaire vous avez également toutes les publications pensez également à vos bannières de profil les bannières de page c'est ce qu'il y a on top de votre profil ou de votre page ou même de votre groupe pour faire la promotion de votre événement ça va être que visuel pour le coup et pas du tout contextuel mais ça va vous apporter une certaine visibilité et encore une fois un partage pour avoir du partage il faut le demander donc qu'on s'adresse à des influenceurs qu'on s'adresse à ses abonnés qu'on s'adresse à des clients qu'on s'adresse à son réseau tout simplement et bien de dire n'hésitez pas à vous inscrire et à partager si on ne le demande pas les gens ne le font pas aujourd'hui on est mécanique c'est terrible parce qu'on est trop sollicité mais comme on est mécanique si on voit l'info bon elle passe complètement inactive de façon c'est une lecture que j'appelle c'est une lecture passive et la lecture passive vous apportera rarement quelque chose sauf si la personne est réellement intéressée et elle va s'inscrire parce que ça tombe au bon moment au bon endroit pouf elle clique sur le lien elle s'inscrit donc ça c'était la première strata le premier segment de cible mais si on leur propose de partager parce que souvent une personne qui va être intéressée et qui va s'inscrire peut-être que dans ses connaissances elle va avoir des gens qui vont être intéressés aussi mais si on ne lui demande pas elle n'aura pas le réflexe parce qu'elle est prise dans son quotidien elle est prise dans son truc elle l'a fait machinalement parce qu'elle a vu passer l'info donc c'est un peu de l'achat compulsif ou de l'inscription compulsif pour le coup elle va voir l'info se dire oui c'est pour moi elle clique elle s'inscrit terminée si on ne lui demande pas de partager elle ne le fera pas parce qu'elle va repartir à son quotidien donc n'hésitez pas aussi à demander le partage de ces événements là auprès de ceux voilà dans votre message on écrit j'organise cet événement là ou organisation du sommet de ou de l'événement de n'hésitez pas à vous inscrire via la page tout ça voit ou alors ça peut être information et inscription et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux le fait de mettre le message fait que les gens cliqueront davantage et vous aurez davantage de relais et ça fait partie effectivement de cette fameuse promotion alors après il y aurait une troisième et dernière étape qui elle serait plus justement de la promotion on va dire sur le ludo marketing où on va faire des jeux autour de la thématique où on va proposer des produits ce qu'on appelle les produits d'appel donc comme Noël ça peut être des webinaires ça peut être ça peut être des jeux simplement sur les réseaux sociaux on va jouer sur quelque chose de ludique là encore la promotion elle n'est pas à être uniquement un partage je partage la page de l'événement je vous parle de l'événement on va aller plus loin on va parler des sujets on va intéresser les gens aux sujets qui seront abordés dans les thématiques et on va créer une communication vraiment spécifique à ça et pas uniquement promotionnelle là je faisais vraiment un sujet sur la promotion d'un événement en tant que tel mais bien évidemment il ne faut absolument pas s'arrêter à ça les gens ont horreur de se voir vendre que ce soit pour du gratuit ou du payant les gens n'aiment pas se retrouver dans la position de la vache à lait donc la vache à lait c'est le nom qu'on donne aux produits justement qui sont de grande consommation mais aucune personne normalement constituée n'aime se sentir visée par un truc et puis si on n'achète pas si on n'achète pas si on n'achète pas on se sent harcelé par les différents messages alors que finalement si on a une communication éthique et bienveillante on va trouver des parades on va peut-être faire des lives pour intéresser on va peut-être faire des jeux on va peut-être faire des quiz voilà là encore une fois la communication n'a de limite que votre imagination pour pouvoir intéresser les gens et sa cible et aujourd'hui avec les réseaux sociaux on a une ampleur phénoménale et on peut arriver à avoir une très très grande visibilité pour tout ça mais bien évidemment et je suis complètement d'accord avec vous il faut non seulement avoir de la créativité mais il faut aussi avoir le temps pour pouvoir tout faire et ça c'est aussi une notion qu'il faut prendre en compte dans la promotion de ces événements qu'est-ce qu'on est capable je reprends un petit peu mon premier chapitre de la thématique du jour qu'est-ce qu'on est capable de produire de faire etc pour arriver justement à faire la promotion de tout ça ça fait partie vraiment du jeu quelles sont les limites aussi en termes de positionnement je vous donne un exemple j'ai accompagné Sylvie il n'y a pas longtemps sur la promotion de ces événements parce qu'elle faisait un dîner conférence et moi je lui avais dit donc c'était une conférence sur le couple et l'entreprise et je lui avais dit mais tu devrais faire des quiz pour dire bah quel quel entrepreneur êtes-vous ou quelle place prend votre entreprise dans votre vie de famille mais elle ne se sentait pas de mettre en place un quiz justement vous savez c'est comme ceux qu'on a sur les magazines quand vous avez plus de A vous avez ça ou si vous avez un score de 1 à 5 vous êtes comme ça elle ne se sentait pas de le faire parce qu'elle considérait que sa cible ne serait pas réceptive à ça mais ça fait partie justement du ludo marketing et de tout ce qui va pouvoir vous aider à promouvoir votre événement tout en gardant à l'esprit que les gens ils ont aussi besoin de fun ils n'ont pas forcément envie juste de lire achète mon produit ou achète mon truc ou inscris-toi à mon événement non les gens ont envie d'être séduits un peu comme pour une vie de couple j'ai envie de vous dire on n'a pas envie vas-y prends-moi je suis l'homme de ta vie non il faut en être convaincu et puis il y a tout un jeu de séduction qui se passe en amont c'est exactement la même chose et je vous dirais même que ça ça se passe au-delà d'un événement c'est bien sûr pour tout et c'est justement l'intérêt de toute la communication mais ne vous focalisez pas uniquement sur les inscriptions ça c'est quelque chose qui est très très important et comme je vois que Noël est en direct avec nous aujourd'hui encore une fois si vous êtes en direct ou même en replay et que vous avez des spécificités n'hésitez pas en commentaire à me donner votre domaine d'activité pour que je puisse vous aider au mieux et vous répondre pourquoi pas pour vous donner quelques idées mais ce travail de séduction c'est tout le travail de la communication et c'est bien évidemment pas uniquement sur de l'événement même si pour le coup l'événement va être l'intensité est décuplée on a besoin de ça vraiment pour pouvoir faire la différence pour pouvoir attirer mais c'est bien évidemment plus on va être comme ça le reste du temps plus on va être avenant plus on va donner de contenu plus on va avoir de gens qui nous suivent et qui sont engagés encore une fois là aussi il y a une différence entre une communauté où il y a quelques membres parce que souvent il n'y en a que quelques-uns qui sont extrêmement engagés par exemple je pense à Sylvain qui est tout le temps là alors aujourd'hui peut-être qu'il n'a pas pu venir mais il est tout le temps présent sur mes lives il est présent partout dès qu'il veut il partage j'ai vu qu'il allait partager mon podcast d'ailleurs merci à lui il partage tout le temps plein de choses du coup forcément lui on a envie de oui on va offrir des places oui on va leur donner quelques trucs en plus parce que c'est ce qu'on ferait dans notre vie de tous les jours si vous avez votre frère votre cousin votre cousine votre tante qui va promouvoir votre activité vous trouvez des clients vous n'aurez qu'une envie c'est de la remercier d'une certaine manière donc et bien là on est exactement de la même manière le plus important justement c'est le terme de social c'est le terme de lien avec les gens et plus vous aurez une communauté engagée plus elle sera à même un de s'inscrire automatiquement à tous vos événements deux si ça ne l'intéresse pas elle va le faire toute seule que de partager si toutefois on lui rappelle parce qu'encore une fois répite de mon premier chapitre sur le sujet du jour les gens sont tellement dans leur quotidien que même s'ils voyaient passer une info si on n'écrit pas n'hésitez pas à partager ils partageront pas parce que c'est une fraction de seconde ils voient le truc parce que c'est dans leur fil mais ils repartent au travail ils restent concentrés sur leur tâche et ils ne le font pas alors qu'ils prendront une seconde de plus pour partager si vous leur avez demandé voilà pour la promotion des événements j'espère que ça vous aura intéressé je vais essayer de vous trouver pour demain un outil justement de promotion un peu sympathique pour pouvoir faire la promotion de vos events je promets rien parce que j'en sais rien encore une fois c'était du freestyle j'ai eu mon sujet une heure avant le live mais en tout cas j'espère que l'idée vous aura intéressé est-ce que voilà on passe à la question du jour plutôt la question de la semaine puisque le fil rouge ça va être les événements la question de la semaine est-ce que vous faites des événements est-ce que vous participez à des événements et comment est-ce que vous aimez qu'on vous touche d'un point de vue de la communication pour vous en informer n'hésitez pas à partager en commentaire vos retours parce que ça fait avancer toute la communauté sur ce je vous souhaite un très bon lundi une très bonne reprise n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à partager ce live vous voyez je demande à vous inscrire à liker la page Facebook ou à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié ce sujet je vous dis à demain pour un outil que je trouverai dans la journée et je vous souhaite une bonne journée ciao